bonjour après avoir c'est quoi un système d'exploitation, distribution, linux et quelques mentions sur linux on va commencer ce qu'on appelle l'installation d'une distribution linux on va choisir ce qu'on appelle l'installation Ubuntu et exactement la version 11 c'est une distribution linux elle est basée sur la distribution du bien donc on a déjà vu quelques autres distributions donc après on va faire ce qu'on appelle on va faire ce qu'on appelle le choix de la distribution non comme exemple on va choisir la distribution linux donc une distribution générale se compose de quatre éléments le noyau, les packages et un programme d'installation de la distribution et dernièrement on appelle la méthode pour faire installer et désinstaller les packages ou les applications donc après deuxième élément qu'on va voir ce qu'on appelle les préroquets matériels donc nous donc on a un processeur corde du jour et 256 dans la mémoire RAM et et je pense 8 gigas dans le distribution troisième élément c'est le plan de partitionnement le plan de partitionnement on va par exemple choisir une partition swap 512 mégas et la partition principale ou la partition racine on va mettre 3 gigas et la partition ROM de gigas et le reste on va faire ce qu'on appelle une partition d'échange le système de fichiers qu'on va choisir soit EXT3 ou EXT4 et EXFAT pour la partition d'échange on va commencer l'installation du 22 11 les questions qu'on va répondre c'est la question la première question c'est la langue soit la langue d'installation et soit la langue du clavier on va utiliser ce qu'on appelle la langue française et pour la région où ce qu'on appelle l'emplacement on va choisir ce qu'on appelle Casablanca et on va par exemple créer un utilisateur qui s'appelle user avec leur mot de passe user user et le nom de poste ou ce qu'on appelle le nom de PC ou le nom de la machine on va utiliser ce qu'on appelle Ubuntu 11 on va l'insérer on va l'insérer le divideron et après elle va me donner un menu pour faire commencer l'installation première étape c'est on va choisir ce qu'on appelle la langue d'installation on a dit que la langue qu'on va utiliser pour faire l'installation de Ubuntu 11 on va choisir la langue française et après on va commencer ce qu'on appelle commencer à installer Ubuntu elle va me demander donc pour de meilleurs résultats je vais assurer que cet ordinateur contient par exemple au minimum 4Go dans le disque dur donc nous on a 8Go pour le disque dur on va l'accepter on va continuer cliquer sur continuer on va faire ce qu'on appelle soit installer Ubuntu à côté Ubuntu 11 ou mettre à jour mettre à jour soit supprimer la version et réinstaller donc pour nous on va par exemple faire réinstaller parce qu'il est déjà une version 11 il est déjà installé sur ce système on va faire ce qu'on appelle réinstaller c'est à dire désinstaller et installer en même temps Ubuntu 11 après on va faire continuer donc ici elle va me demander ce qu'on appelle la réinstallation on va par exemple faire le partitionnement on va cliquer sur partitionnement et après elle va me donner par exemple les partitions existantes et on peut par exemple l'ajouter on peut supprimer ça nous on va faire créer une partition swap d'une taille 512 et une partition une partition principale donc de 3 gigas et une partition par exemple ce qu'on appelle pour le point de montage slash et l'autre pour le point de montage rom et l'autre on va utiliser comme une partition d'échange on va supprimer ces partitions là et après on va créer un nouveau on a par exemple 8 gigas dans l'espace libre on va créer une nouvelle partition on va l'ajouter première partition toujours on va faire ce qu'on appelle le type de partition primaire et on va choisir ce qu'on appelle le système de fichier swap on va par exemple créer donc d'une taille cette partition d'une taille 12 gigas 512 gigas disons après on va faire créer valider et après on va créer dans l'espace libre une autre partition ce qu'on appelle la partition toujours primaire et le point de montage c'est slash toujours on va l'utiliser soit le ext3 soit ext4 donc on va choisir pour le moment ext4 pour ne donner par exemple un message d'erreur etc donc on va choisir la taille c'est 3 gigas d'espace valider et on va créer troisième partition toujours le point de montage c'est rond et toujours le système de fichier ext4 et la taille c'est 2 gigas le reste on va l'utiliser comme il se passe par exemple des échanges donc on va choisir ce qu'on appelle primaire et on va choisir le système de fichier FAC32 ok et voilà on va par exemple faire installer maintenant ok il va me donner par exemple aucun point de montage n'est fixé au système de FAC32 donc il va par exemple l'utiliser comme espace libre donc continuer et elle va commencer d'installer la distribution eventue 11 pour le moment il va demeurer par exemple elle va me demander l'emplacement on a dit l'emplacement c'est casa voilà continuer on va choisir la langue du clavier française continue elle va me demander mon nom par exemple on va utiliser user le nom de la machine on va utiliser ubuntu 11 le nom d'utilisateur qu'on va créer c'est user leur mot de passe on va changer le mot de passe user user un peu un peu vous DE val l'a vedere d'é Après la saisie de mot de passe, on va faire continuer. Bon, elle va commencer de copier les fichiers, après elle va me demander par exemple d'installer les applications et ce qu'on appelle les RPM, etc. En attendant la copie des fichiers. Avec Ubuntu, tu peux rester connecté, c'est-à-dire tu peux utiliser par exemple Internet, etc. Soit Twitter, soit Facebook, soit d'autres par exemple sites, etc. Avec Ubuntu, tu peux faire ce qu'on appelle naviguer sur le web. Tu peux l'utiliser ce qu'on appelle Flash Player ou Google Chrome, etc. Le navigateur Firefox, et ainsi de suite. Toujours avec Ubuntu, tu peux réaliser vos documents et présentations libérément. Par exemple, OpenOffice, elle permet par exemple de créer un fichier de traitement de texte, un fichier tableur, un fichier par exemple de présentation PowerPoint, et un fichier par exemple de type passe-droite. Toujours avec la distribution Ubuntu, tu peux par exemple personnaliser le bureau, tu peux par exemple changer le thème, changer ce qu'on appelle la police, les icônes, etc. Avec Ubuntu, tu peux obtenir encore plus des logiciels. Par exemple, Skype, tu peux l'installer Skype, tu peux par exemple installer d'autres logiciels. Avec Ubuntu, tu peux par exemple profiter pleinement de vos photos, pour par exemple sauvegarder, tu peux le changer, etc. Donc après la copie du fichier, elle va commencer l'installation du système. Donc elle va faire ce qu'on appelle la configuration des outils, par exemple la configuration réseau, après la configuration des outils de gestion de paquets, les artes. On a dit que par exemple, on a deux types de paquets, soit RPM pour RedHart, etc. et les DEP pour Dubion et Ubuntu. Donc après l'installation, il va faire par exemple, faire analyser, etc. Après l'installation des applications, etc. Elle va faire ce qu'on appelle la configuration du matériel. Donc là, l'installation est terminée. Il est nécessaire de redémarrer l'ordinateur pour utiliser le nouveau système installé. On va cliquer sur Redémarrer maintenant pour actualiser et finir l'installation. On va démarrer sur le disque dur. Donc elle va me demander, par exemple, pour faire ouvrir une session. On a déjà créé un utilisateur qui s'appelle User. On va entrer par exemple le mot de passe. Et voilà, la session s'ouvre. Merci pour votre attention. Donc l'installation est terminée. A bientôt. Et merci dans le chapitre d'installation Ubuntu 11.